Salut à toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour les énergies d'aujourd'hui, on va voir ce que je peux te dire. Bon, alors, ma petite blague du dimanche, elle t'a plu ? Alors, attends, parce que j'ai plein de trucs à dire. Attends, je reviens. Donc, je suis allée le chercher. Mes petits moments. Alors, ça t'a plu ? Non, mais attends, j'étais obligée. J'étais obligée. J'étais... Alors, en fait, c'est dans un magasin, ça s'appelle Bazarland, chez moi. Je ne sais pas si tu en as, chez toi. C'est un magasin où il y a des trucs super jolis de déco style Jiffy, Centracor, trucs comme ça. Et en fait, ils ont un coin pour les anniversaires, les trucs de vie de garçon, vie de fille, je ne peux pas dire le mot peut-être. Et en fait, je suis tombée là-dessus. Voilà, je suis tombée là-dessus. Le petit texte que je t'ai écrit, voilà, c'est la notice du bonbon. C'est les bonbons à la menthe. Voilà, tu vois, tu n'avais pas le bas, tu vois. C'est les bonbons à la menthe, hein. OK ? Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non. Mais non, mais ça, mais non, mais ça, voilà. Donc, c'est tout neuf. Regarde. Voilà. Là, on dirait une boîte d'achètes en pharmacie, c'est un truc de ouf. Donc, voilà. Et en fait, comme cette expression-là, je dis souvent et que souvent, on m'a dit mais qu'est-ce que c'est ça ? Voilà. Ben, j'étais trop contente de le voir. Donc, du coup, je l'ai acheté. Et je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi, il y en a un. Du coup, j'ai dit peut-être que je vais faire un jeu concours pour le faire gagner. Un guignard. Un chat noir. Voilà. Donc, enfin, moi, je me suis tapée une barre quand j'ai vu ça. Mais les gens, ils se sont dit mais elle est botche celle-là. Alors, folle, hein. Voilà. N'importe quoi. Voilà. C'est à la hauteur de la légende de Fanny, complètement barge. J'ai trouvé ça excellent. Mais je pense que je vais le faire. Je vais faire un petit jeu concours. Je vais la faire gagner, la boîte. J'en ai qu'une. On m'en a demandé des caisses. J'en ai qu'une. Alors, si tu as un Bazarland vers chez toi, ben, peut-être que voilà, tu trouveras. Il y en a une personne qui m'a dit qu'elle avait trouvé. Voilà, pour la connerie du dimanche. Allez, c'est parti. Je vais prendre l'oracle des nombres pour avoir une carte pour débuter le tirage. Le tirage, j'ai bégé. Allez. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire ? Une carte. Le couple. C'est ça. Le couple. Alors, le couple, en général, ça va nous parler d'association. Ça peut être au niveau du domaine sentimental. Mais pour moi, ça me parle d'association, de partenariat, d'engagement. Le couple. Alors, je vais te lire le petit texte, comme à mon habitude quand je prends cet oracle. N'hésite pas à ouvrir le dialogue au sein de ton couple, ton conjoint ou conjointe. Et toi-même en a besoin en ce moment. Si tu n'es pas en couple, cela concerne ton ex. Ou bien signifie que deux parties s'opposent entre... Oh, ça me saoule. Ce n'est pas ça que je... Ce n'est pas ça que j'ai ressenti. Bon, voilà. En clair, tu vois, c'est pour ça. Là, je te le montre en direct. Tu vois, nature peinture. Tu as le côté texte qui peut, du coup, t'éclairer, te parler comme ça peut absolument ne pas être en accord avec ton intuition et tes ressentis pour cette journée. Donc, par rapport au texte, ça peut nous parler effectivement de communication au sein du couple. Il y a peut-être une situation à éclairer, à éclaircir. Peut-être que tu as des choses à dire, pas forcément en reproche, mais pour pouvoir vous retrouver. S'il y a des difficultés, si tu es célibataire, il pourrait y avoir quelque chose à régler avec un ex-partenaire. Mais bien évidemment que si tu as tourné la page définitivement, ça peut ne pas te parler. Donc, moi, là, par rapport à mon intuition et mon ressenti, le premier truc que j'ai eu par rapport au couple, c'est tout ce qui est association, engagement, le fait de s'accorder. Ça peut être des réconciliations aussi, de l'entente, des accords, des signatures ou des serrages de main. Voilà ce que je ressens. Le couple, c'est deux. Deux, c'est aussi le choix. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir. Mais le premier truc que j'ai ressenti, c'est les engagements et les signatures. Je vais prendre mon petit tapis pour poser mes cartes dessus parce que là, je l'ai bien nettoyé. Par contre, j'ai eu le temps. Hop ! Voilà, celui-là, je vais le laisser là maintenant. Allez, c'est parti. On prend l'oracle des miroirs. Voilà, tu vois l'exemple ? C'est exactement ce que je dis pendant les formations. C'est ça. Ne vous enfermez pas dans les livres. Ne t'enferme pas dans les livres. Les mots-clés parce que ton intuition va te diriger quelque part, le livre autre part. Et si tu dois faire confiance à quelque chose en priorité, c'est à ton intuition et pas au bouquin. La priorité à l'intuition. OK ? Et si jamais c'est un peu brouillé, tu peux aller t'aider du livre. Mais si c'est clair dans ta tête et dans ton intuition, dans ton ressenti, alors restez-y dessus. Qu'est-ce qui a sauté ? On a la réussite, on a les formations, les engagements. Ça peut être justement un engagement, le fait de s'inscrire à une formation, de commencer à une formation, de mettre en place une reconversion, un concours, un diplôme. Allez, pour aujourd'hui, on a... Oh ! Mais regarde ! On a la joie, on a l'épanouissement. Alors, on a le couple qui ressort encore, les amoureux. Donc, ça peut être du coup, le fait de retrouver une entente, de retrouver une harmonie, de retrouver une réconciliation, une communication. Ça peut être une réconciliation au sein du couple. Ça peut être aussi le retour d'un ex-partenaire. On a vu le passé. De mettre les choses à plat et de repartir sur de nouvelles bases et de réessayer. Pardon, je t'ai fait bouger. Voilà le mal de mer. Et de réessayer la relation pour ce qu'il souhaite, bien évidemment. Mais on voit, pour un message général là, l'amour, c'est l'épanouissement, la confiance en soi, le fait de se lever ce matin et de déplacer les montagnes. Et on a la joie qui ressort. Ces deux cartes-là pourraient nous indiquer aussi que tu pourrais recevoir un beau cadeau, une belle surprise, une bonne nouvelle aussi. On voit ce kiff là. Il y a quelque chose qui va te mettre en joie, aujourd'hui. Voilà. À toi et à ton petit cœur. Tu vas être content ou contente d'un événement, d'une situation. On a un homme. On a un homme et on a la maison. Il y a des nouvelles ou par rapport à des nouvelles aussi. Tu vas être content ou contente par rapport à des nouvelles. Tu l'adapteras à ta situation. Ça saute de tous les côtés aujourd'hui. On a l'évolution et le changement. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge et qui te met en joie. Tu sais comme quand tu sautes de joie là de partout. Tu as forcément eu ce sentiment une fois dans ta vie. Je vais poser mon carré de neuf pendant que je te parle. Quand tu es trop content que tu fais la danse de la joie. Voilà. C'est ça. C'est ça qui ressort pour aujourd'hui. C'est canon. Non, je suis trop contente de t'avoir montré. Tu vois, j'ai... Enfin... Ouais, j'ai... Non, j'ai pas triché. Voilà, le livre ne m'a pas parlé. Ça m'a gonflé. C'était chiant. J'ai ressenti que ce n'était pas du tout dans cette direction. Voilà. Donc, je suis restée sur mon intuition. Allez, au dos. Oh ! Le pognon. Qu'est-ce qu'on a, l'argent ? On a un déplacement par rapport au financier. On a l'avenir. On a quelque chose qui se casse la gueule. On a la prise de tête. Ah, et on a un contrat. OK, on a la victoire. Ah ! Ben, ce n'est pas chose facile. S'il y a un projet financier, après moult et moult essais et moult et moult échecs, peut-être, ou déceptions, il y a quelque chose qui fonctionne. Allez, au centre du tirage, on a l'évolution. Deux fois qu'elle ressort aujourd'hui. On avance, on avance, on avance. On a le travail. On a le... Ça, c'est quand on ne veut pas voir la réalité en face. Alors, peut-être que tu... Comment dire ? Tu es trop... Oh ! Modeste. Ça peut être la modestie, ça. Ça, c'est toi. Ben, tiens. Tu es trop modeste. Non, non, non. La maison, le foyer, le travail à la maison. On a les cancanages. On a l'homme. On a la joie, l'évolution, la joie. Et on a la carte de l'échec. Oh ! Il y a plein de sentiments qui s'entremêlent là aujourd'hui. Domaine professionnel, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Il y a une nouvelle direction. On part peut-être vers de nouveaux horizons où certains vont tourner le dos à une promotion pour pouvoir un petit peu moins avoir la pression. Peut-être que tu avais trop de pression, trop de poids sur les épaules et que tu n'arrivais plus à gérer tout ça et tu tournes le dos ou tu refuses cette promotion ou cette évolution parce que tu n'en veux pas et parce que tu as d'autres idées en tête. C'est fort probable aussi. On voit que tu es en train peut-être de te diriger vers une nouvelle direction, notamment dans le domaine professionnel, que tu arrêtes de te voiler la face, que tu ouvres enfin les yeux, que tu comprends que tu n'es plus à ta juste place et que tu veux mettre en place quelque chose de nouveau. Donc effectivement, la joie et le cœur qu'on a eu à la coupe peut être le fait que tu aies enfin réussi à te mettre en accord avec toi-même et que tu décides malgré tout de partir sur autre chose sans penser forcément aux conséquences, sans te dire que ça va être une catastrophe ou que tu ne vas pas y arriver. Très, très gros changement concernant le domaine professionnel. Alors peut-être qu'on l'a vu là. Putain, tout est clair. C'est un truc de fou. La vision. Ouvrir les yeux a été difficile. Peut-être que tu es tombé de ton petit nuage et que la déception est grande finalement. D'accord ? Mais le nouveau départ que tu es sur le point de mettre en place, la nouvelle chose, tu as la carte de la victoire. Voilà. Donc c'est une perte pour un gain. D'accord ? Voilà. C'est du mieux. Voilà. Derrière, je ne sais plus l'expression, mais c'est clairement ce qui ressort par rapport au domaine professionnel. Alors peut-être que tu étais en arrêt maladie, peut-être que tu étais en vacances, peut-être que tu étais en burn-out ou en dépression et le fait d'avoir été chez toi, tu as permis d'ouvrir les yeux, d'avoir pris de la distance par rapport à ton domaine professionnel, tu as permis d'ouvrir les yeux et de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc l'évolution et la joie. L'évolution n'est pas forcément matérielle ou physique. Ça peut être dans ta tête. Le fait que tu aies grandi, que tu aies évolué, que tu aies ouvert les yeux et que tu oses prendre tes décisions, c'est une forme d'évolution. Putain, je ne fais que taper aujourd'hui. C'est une forme d'évolution. Ok ? Je pense que tu en as marre là. Tu en as marre de ces paroles, des autres. Ça, c'est les autres qui t'ont mené. C'est peut-être les autres qui ont mené ta vie ou qui t'ont mené à l'échec. Tu as écouté les autres, tu as écouté ce qu'on t'a dit de faire et tu en as marre d'être sous les ordres de quelqu'un. Tu en as marre. Tu as envie d'être un petit oiseau libre. Voilà ce qui ressort. Et notamment dans le domaine professionnel. Tu ne veux plus. Tu ne veux plus. Tu as fait le tour, tu ne veux plus. Tu ne veux plus avancer. On le voit. Regarde, c'est comme ça. Tu tournes le dos à l'évolution. Tu vois, c'est comme ça. Tu tournes le dos à l'évolution. Tu ne veux plus. Tu veux aller vers de nouveaux horizons. Tu veux partir vers de nouveaux horizons. Mets-le en place. On voit le début d'un nouveau départ. Ça peut être cette association qui ressort aussi. Le début d'un nouveau quelque chose dans le domaine professionnel. Ça ne veut pas dire rupture de contrat, tout ça aujourd'hui. Mais en tout cas, tu as ouvert les yeux et tu te diriges ou tu te concentres sur une nouvelle direction. Voilà. Le pro, gros chamboulement pour aujourd'hui au niveau professionnel. positif pour moi, mais gros chamboulement domaine professionnel. Voilà. La chute est brutale, mais nécessaire. OK ? Allez, j'arrête là, sinon je vais t'embrouiller. Alors, l'argent. Déplacement financier. Tu vois, j'ai remélangé malgré moi les cartes. Un déplacement en lien avec le domaine financier. Et on a une signature importante concernant ce domaine-là. Alors, hier, on avait vu un échec. Enfin, on avait vu un échec. On avait vu que quelque chose ne fonctionnait peut-être pas en ton sens. Et là, aujourd'hui, on voit que tu signes. Alors, hier, il y a peut-être eu un changement de stratégie. Tu as peut-être pensé autrement, agi autrement ou tu as peut-être fait une nouvelle demande ailleurs. Tu l'adaptes à ta situation. Et là, on voit que ça y est, ça signe, ça se concrétise et on a la carte de la victoire. Voilà. Ça peut concerner la vente ou l'achat d'un véhicule aussi. Toujours pareil avec cette histoire de mouvement. Mais il y a un mouvement favorable ou un accord assez important concernant le domaine financier. Par rapport à la famille, par rapport à la famille, là, aujourd'hui, on voit pas mal de rivalités, de difficultés. Eh bien, tu vois, aujourd'hui, par rapport au domaine familial, tu vas garder ton sang froid. Hein, ouais ? Tu vas même te surprendre à toi. On va peut-être te titiller dans le mauvais sens. On va peut-être venir se confronter à toi, se piquer à toi. On va peut-être t'attaquer, hein, d'accord ? Oh, c'est pas un bon mot, ça. Mais on voit que tu vas garder ton sang froid. Voilà, on voit le Bouddha, là, qui ressort face à une difficulté familiale. Donc, peut-être qu'une énième fois au niveau famille, ça va pas se passer super top. Mais on voit que tu commences à comprendre que ça sert à rien, peut-être, de t'énerver, que ça risque plus de t'atteindre ou quoi. Donc, on voit que tu gardes ton sang froid au niveau familial. Nouveau départ, on te dit, il était temps. Je sais pas. T'es temps que t'ouvres les yeux. Alors là, tu vois, on voit une bonne nouvelle de la part d'un organisme. Organisme, alors tu l'adaptes. Mais on voit une bonne nouvelle de la part d'un organisme et on voit des démarches qui se passent super bien. Si tu dois faire des démarches aujourd'hui, on voit que l'aboutissement sera relativement favorable. Voilà. Et tout pourrait se passer dans la même journée. Tu pourras envoyer des CV et une lettre de motivation pour un domaine professionnel, par exemple, et tu auras des nouvelles dans la journée. Il y a quelque chose qui se passe extrêmement vite et bien. Mais tout ce qui est paperasse aujourd'hui, ça se passera très très bien. C'est pas le domaine qui va t'embêter. Pourtant, on voit que c'est souvent le domaine qui est le plus chiant dans la journée. Mais là, visiblement, non. Alors, ensuite. Blocage, ouverture. Donc, on parle de déblocage et de changement de direction. Là, changement de cap, comme Jack Sparrow. Changement de cap, là, qui ressort. Blocage, déblocage. Blocage, ouverture. D'accord ? Fermeture, ouverture. On a un changement de cap, là, qui ressort. Encore une fois. Alors, notamment, domaine professionnel, parce que c'est celui que j'ai ressenti. Mais ça peut être domaine sentimental, ça peut être en lien avec ton projet, tu l'adapteras. Mais on voit un changement de cap et de direction. par rapport au domaine sentimentale, on a un retour. Réconciliation. Alors, si tu es en couple et que ça boudait ou vous étiez disputé, il y a des réconciliations. Si tu es célibataire, ça peut être le retour d'un ou d'une ex-partenaire pour cette journée. Par contre, tu vas y mettre un soufflon derrière les oreilles. C'est sûr que le retour ne sera pas à l'eau de rose. D'accord ? On va mettre une dernière fois les cartes sur la table, je pense. Et une fois que ça sera fait, ça sera reparti comme à l'an 40. Mais on peut parler d'un retour. Tu vois, regarde. Hop ! Réconciliation, nouveau départ. Voilà. Mais avant cette réconciliation et ce nouveau départ, en couple ou les célibataires, il y a quand même un beau soufflon, comme je dis. D'accord ? Ça va quand même gueuler un petit peu. Voilà. Manière de dire qu'on ne se laisse pas faire facilement. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qui nous manque ? Je crois qu'on a tout un changement, projet. Oh ! Alors là, je dois te dire que ce que tu as dans la tête là actuellement par rapport à tes projets, vas-y, fonce. Tu es exactement où tu dois être. C'est exactement ce que tu dois faire. Il n'y a aucun souci pour ça. Le changement que tu es en train de mettre en place dans ta vie ou le changement que tu es en train de mûrir dans ta tête, c'est exactement ça avec la carte du miroir magique, le chemin de vie, la destinée. C'est exactement ce que tu dois faire. Alors oui, tu es un petit peu chamboulé par rapport à tout ce qui est ressorti. D'accord ? Il a fallu que tu tombes de ton petit nuage et que tu ouvres les yeux pour... Attends. J'essaye de... Il n'y a plus de lumière. Il a fallu que tu passes par cette période sombre pour comprendre mais ça y est, tu y es et c'est canon. Voilà. Donc, ce que tu as dans la tête là, c'est un oui. C'est un oui. Tu peux y aller. Et voilà. Au niveau énergétique, tu pourrais recevoir un petit cadeau d'un ami. Par exemple, un ou une amie va t'offrir un petit week-end spa, talasso, tu sais, les box, les wonder box, un truc comme ça. Ça peut être un ou une amie aussi qui va t'offrir un soin énergétique. Il y a quelque chose comme ça qui ressort par rapport à tes énergies. Pour te rebooster et te remonter le moral. Allez, on va prendre une carte des heures miroir. Bon, ça va ? Non, ça va dans l'ensemble. On a une bonne journée. Bon, mis à part ce... De toute façon, c'est comme ça qu'on réagit nous en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce gros clash pour qu'on comprenne et qu'on ose sortir de notre zone de confort. Mais il y a une carte qui a sauté. Alors, on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? La confiance. Voilà. Tu deviens brave. Oh, t'es brave. Oh, t'es brave. C'est comme ça qu'on dit chez moi, t'es brave. Tu as su te faire une place dans ce monde et ton chemin s'éclaircit. Oh, ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Moi, c'est trop beau. T'as su te faire une place dans ce monde. Tu vois ? Tu vois que t'y arrives très bien. Tu gères comme une chef ou comme un chef. Voilà ton petit message. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Baisse pas les bras. Voilà ! Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut !